... Énormément d'appelés et une toute petite poignée d'élus pour un ultime duel. C'est enfin l'heure du dénouement dans cette magnifique UEFA Europa League. Et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette année. C'est une finale d'UFA Europa League et c'est une très grosse pression pour les deux équipes. Pour le joueur, il ne faut que penser au football. Essayer de faire abstraction du contexte du match et donner le matchiment. Certains sont inhumés par la pression mais d'autres vont certainement se révéler. ... 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 C'est ... ... ... ... ... ... ... ... ... La boîte est ouverte, il n'est pas périmé, les sardines peuvent danser, crier, chanter ! Alors, tirer le coup franc de l'extérieur du pied, il fallait oser. On voit que déjà la course, elle est légèrement tournée par rapport au volant. Et puis ensuite, à la souplesse de la cheville, les trois doigts du pied, tout ça donne une trajectoire très bizarre. Elle ! L'engagement de la part de l'Université, on peut réagir après ce but encaissé. Ça t'en tape. Ah, la perte de balle ! Grimaldo. Et pourquoi pas venir un peu de danger, là ? Ah, l'action était bien partie, et finalement, c'est perdu. Et il remporte son duel. Qu'est-ce qu'il y a un défendu ? Le rune, ça part costard. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement, derrière, le ballon est perdu. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Une attaque, et le danger se rapproche. Le ballon, Zapata, reçoit le ballon. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Et le concentre, là, peut-être. La balle, le gros Zapata. Ah, il s'est rendu, ça. Ah, il se voit porter le danger maintenant. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Eh, sobre, mais efficace. Super intervention. Luqman, eh, bien donné le ballon. La balle, bon, Zapata. Eh, bien défendu, sans faute. Le temps additionnel sera donc une minute minimum. avec un peu d'espace, maintenant. Eh, ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. C'est reparti dans cette heure en contre. Bayer, toujours mené d'un but. Eh, bien joué, il efface vis-à-vis. Pas de compensation, la bonne couverture. Le ballon est repris. Un bon contre à jouer, peut-être. Eh, finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Ah là là, la mauvaise défense, là. Il y a du monde en soutien. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Luc man. Pour Mario Pasadic, la conclusion peut-être sur ce ballon. Quelle occasion et quel raté aussi. Attention, parce que ce coup d'avance est fragile. Il va falloir rapidement alourdir l'addition pour ne pas voir revenir leur adversaire. Oui, bien joué, c'est un bon mouvement. Voilà la bonne frappe. Attention à ce ballon qui traîne. Papapapapa, le but est déjà deux bouts d'avance dans cette finale. L'arrêt, on le revoit, c'est top. Un arrêt de très grande classe. Le problème, c'est que le ballon n'est pas maîtrisé et qu'il est renvoyé dans les mauvais pieds. Et à un moment donné, il ne peut pas faire des miracles. Il peut aussi y avoir des russes. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ah non, ce ballon est perdu. Une bonne contre-attaque peut-être. La contre-attaque était bien partie, mais finalement, ça ne donne rien de bon. Il est bien placé là. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Et c'était sans compter sur le gardien qui a un petit provisoire, non ? Ses rêves de doubler. Le corner. Ah, le corner est mal tiré. C'est directement sur le gardien. Grimaldo. Granit Xhaka. L'arbitre laisse jouer. Avantage selon lui. Et il remporte le duel bien défendu. La mauvaise relance. C'est récupéré par l'équipe adverse. Il frappe le public, attend ça. Oui, bien fait. Le danger est repoussé. Est-ce que ça va partir en contre là ? Le champ était grand ouvert, mais finalement, ce contre ne donne rien. Ballon perdu. Le centre, il y a du monde. Goal ! Le but pour le doublé. Quelle réussite. Quel son du but. Sa forme est étincelante. Et ça nous donne des frissons. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Donc à la conclusion, une tête que l'on voit le ballon au fond de filet. 3-0, c'est le score suite à ce but. Le but. Bozek. Avec Palacios. Palacios. Oui, il prend le meilleur. Elle a son adversaire. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. C'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Peut-être une option pour une contre-attaque. Et pourquoi pas ici. Le ballon frappe le montant, ça revient. Pour Tupiners. Elle a place pour tenter sa chance. Oh, le ballon la tire au poussé. C'est le coup. Et il prend sa chance. Intervention du gardien. Allez, 5 minutes à jouer encore, mais entre ces deux équipes, il n'y a pas eu de battre. Le ballon leur échappe. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Allez, changement donc. Ah, le contrôle du ballon, c'est le plus important, mais là, c'est complètement raté. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Assez bien fait. Le centre en retrait. Et allez, et encore en but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance. Et encore, pas mal de temps à jouer. Et voilà, on l'a dit toujours, le centre en retrait, c'est le centre idéal parce qu'il est très difficile à défendre. Et rien n'est tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec aucune puissance qui vient de transpercer le filet. Et le récital en attaque se poursuit ce nouveau but. On est la veuve. La défense est vraiment en souci. Ou la faute signalée par l'arbitre. Et attention, parce que ça peut valoir un carton. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité. Bien obtenu, à mon avis. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. Il y a un contrat joué maintenant. Et le temps additionnel qui est donc de 3 minutes dans cette rencontre. Le paradis, le ballon est toujours en jeu. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il se sent bien sans recul faire but. Il était bien attendu. Oui, le centre dans la surface. Et voilà, c'est fait. L'arbitre vient de siffler. Il remporte ce tournoi. Quelle grande saison. On s'offre, on donne, on s'abandonne. Tout le monde se prend dans les bras. Quelle victoire. Et oui, et avec une pensée aussi pour les finalistes qui ont fait un parcours remarquable. Mais évidemment, c'est le jeu des finales et c'est cloué. Le football, c'est le partage. Regardez, on voit beaucoup de bonheur. Je mets des lèvres de l'amour de la balle et des émotions qu'elle inspire. Délectons-nous de ce grand moment de joie pour les vainqueurs. On voit les joueurs qui se rassemblent autour du podium pour aller enfin s'ouvrir cette vie d'Europa. Oui, l'Europa Ligue a une compétition très difficile et très valorisante pour ce club. C'est tellement difficile d'en arriver là. C'est une véritable épopée européenne qu'ils ont accomplie. Et cette épopée, c'est maintenant qu'elle se concrétise avec l'Europa. Et voilà, ils prononcent cette Ligue Europa. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose et c'est quelque chose de l'explosion d'émotions, des passions à l'intérieur des cœurs. C'est une énergie incroyable que nous pouvons partager. Les grandes victoires, c'est toujours des grands moments de partage. Et maintenant, c'est aux supporters aussi de savourer cette Ligue Europe avec leur équipe. Un moment unique, le partage, la communion. J'aime toujours beaucoup ces scènes des joies parce que ça nous rappelle que le football, c'est une grande excuse pour partager des émotions, des célébrations comme ça, avec des chants, des rires, parfois des larmes. C'est l'essence même du football. Et voilà, c'est le moment traditionnel. C'est l'heure de la photo. La photo pour l'éternité. C'est le poster qu'on retrouvera chez tous les supporters. À la une, j'ai vraiment, elle va faire le film. Oui, il s'en vaudre. Et ça y est, le voilà, le premier but de cette finale. Ça y est, la boîte est ouverte. Pour Mario Pasadic. Quelle occasion et quel raté aussi. Attention parce que ce but d'avance est fragile. Il va falloir rapidement. Oui, bien joué, c'est un bon mouvement. La bonne frappe. Attention à ce ballon qui traîne. Pas, 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 pas. Le but est déjà deux buts d'avance dans cette finale. Le sens, il y a du monde. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Et encore un but. Quelle puissance offensive. Quatre buts d'avance. Et encore pas mal de temps à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.